Ici, on vit, on est des grands arbres dans l'endroit où on a choisi de vivre, notre maison. Et puis, on a la ferme, puis à trois minutes d'ici, je peux prendre mon cheval, puis aller galoper sur le bord des plages, qui sonne peut-être un peu cliché, mais qui à tous des coups, qui me fait plaisir, puis ça me change les idées. Ça me met, regarde, je suis quasiment à 100 mots, ça me ravigote pour une semaine. Moi, je trouve que c'est un défi formidable de pouvoir changer d'endroit, parce qu'aller dans un endroit complètement différent. Parce que sa propre culture, on ne la perd jamais, mais on gagne à connaître la culture des autres. Et ce que moi, j'ai aimé, j'ai rencontré, j'ai appris beaucoup plus de choses sur... J'ai rencontré plus de gens, plus d'amis, que pendant tout le temps que j'ai vécu en Europe. Et chaque jour, chaque jour, je peux dire que quand je me couche le soir, j'ai appris quelque chose de nouveau. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Les gens sont d'une bonté, je pense... L'esprit d'entraide est très présent. Oui. L'esprit de la communauté est très... Oui. Puis c'est un endroit aussi pour nous où l'on veut que nos enfants grandissent et apprennent ces valeurs, ces valeurs-là. Des valeurs qui, quand on était jeunes, nous ont été données, mais qui... On avait de la difficulté à les chercher. À les chercher. C'est sûr que nous, on les avait, ces valeurs-là, mais d'essayer de les transmettre à nos enfants quand les gens, la majorité de la population n'agit pas comme toi, c'est un peu plus difficile. Tandis qu'ici, c'est tout à fait le contraire. Je pense que les gens sont invitants. Comme moi, je sais que chez nous, je vais me trouver souvent avec, tu sais, mes jeunes employés d'été pour les inviter à souper ou les inviter à venir en spectacle. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça parce que si on se voyait d'un long-communauté toute seule, on apprécierait d'être... d'avoir quelqu'un avec qui pouvoir sortir ou avec qui pouvoir visiter. L'île du Prince-Édouard est parmi les places où j'ai vécu ou où j'ai été. Les gens, je pense, sont vraiment sincèrement intéressés à connaître les autres et à bien servir les autres et à bien accueillir les autres. Donc, il y a vraiment une sincérité dans les gens, je crois. Il y a tellement de cultures, même de la culture que les gens de l'île ne voient plus. C'est-à-dire de la culture artisanale, artistique, musicale. Tout le monde fait de la musique, tout le monde... Les bibliothèques sont tellement faciles d'accès. On peut trouver des livres sur tous les sujets, dans tous les domaines. Et c'est... Si on s'ennuie, je veux dire, c'est vraiment de sa faute. Parce que tout est à portée de... Et même pendant l'été, il y a des concerts de tous les styles. C'est ce que j'aime dans l'île. On peut aimer trouver de la musique classique, on peut trouver de la musique moderne. On peut trouver toutes sortes de choses. Il y a toujours des concerts. Il y a, au fait, des concerts qui sont d'un niveau assez impressionnant, que les gens, les locaux et les touristes trouvent quand même très surprenant de trouver sur l'île. Il y a bien sûr le festival d'Indian River. On a des artistes de niveau international qui passent. Et le coût est une fraction de ce qu'on trouverait dans les grandes villes pour les mêmes artistes. L'accès à la culture extérieure et puis la connaissance de différents, que ce soit une différente façon de parler, une façon différente de s'exprimer, une forme d'art qu'on ne connaît pas. Chaque personne apporte avec elle son patrimoine, son patrimoine familial, son patrimoine culturel, ses petites histoires, ses petites chansons, ses petites choses. Alors, c'est certain que de ce point de vue-là, chaque personne qui arrive de l'extérieur a quelque chose à contribuer. J'ai adoré Paris lorsque je vivais là, mais je me suis vraiment... L'île m'a vraiment beaucoup, beaucoup manqué, et ça je peux le dire sincèrement, autant que ma famille et mes amis. C'est le style de vie, la chaleur humaine, le confort, et c'était tellement relax. Et aussi, c'était parce que je voulais venir étudier à l'Université de l'Édu-Prince-Édouard spécifiquement aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de revenir. Je pense que l'Édu-Prince-Édouard, c'est un endroit du monde qui est vraiment spécial. On a deux langues ici à l'Édu-Prince-Édouard, anglais et français. À peu près 5 % de nos populations viennent du première langue français, acadien ou francophone. Et puis, on a beaucoup de services ici à l'Édu-Prince-Édouard pour la communauté francophone et acadienne. On peut prendre l'école dans l'immersion ou on peut prendre l'école dans le français. On veut améliorer nos français ici à l'Édu-Prince-Édouard. On veut améliorer nos populations, mais on veut aussi les personnes qui peuvent parler en français pour déménager ici à l'Édu-Prince-Édouard. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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